Alors et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enchanté c'est Herman, je vous souhaite la bienvenue dans cette Airnews numéro 8 dans lequel nous allons faire le bilan de l'année 2020 et puis parler un petit peu de 2021, ce qui va potentiellement arriver sur la chaîne et pas que sur la chaîne dans la vie réelle aussi puisque l'année 2020 va nous donner les obligations en 2021 qu'on n'avait pas du tout en 2020 et si on a ces obligations là c'est qu'on a des news un peu cool donc on va parler un petit peu youtube monnaie mais ça on en parlera en fin de vidéo on va faire du coup le bilan de toute cette année 2020 et puis voir ce que 2021 nous réserve tout simplement alors bienvenue alors je me suis pas embêté avec un fond vert ou quoi que ce soit petite vidéo toute simple calme posé on est devant le pc et du coup comme ça je vais être avec vous devant mon écran vous allez à certains moments voir mon écran même temps que moi on va être en totale transparence dans cette vidéo parce que si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à vous tout simplement alors c'est aussi grâce un peu à mon travail forcément mais si personne n'était là pour regarder mon travail ça ne servirait pas à grand chose à part à me faire perdre plus de temps que je n'en perds déjà en faisant toutes les choses moi même tout seul donc vous regardiez mes vidéos c'est vraiment un grand cadeau que vous faites et en plus que de me faire le cadeau de regarder mes vidéos vu qu'on a passé en 2020 le palier des 1000 abonnés et bien j'ai pu lancer la monétisation sur la chaîne et donc qui dit monétisation dit publicité de d'apposer sur les vidéos alors ça peut être en début en milieu ou enfin mais ces pubs qui peuvent paraître chiantes au premier abord moi je n'ai jamais trouvé chante personnellement je regarde énormément de youtube heures et c'est un plaisir de regarder les pubs franchement et des pubs qui sont vraiment insupportables mais quand je regarde une pub je me dis voilà je regarde un contenu gratuit et il me suffit de regarder une petite pub pour pouvoir financer remercier le youtube heures qui me fait le contenu c'est pour ça que j'ai jamais mis adblock sur mon pc j'ai jamais eu de bloqueur de pub je ne vois pas l'intérêt et je trouve ça un petit peu foutage de gueule par exemple voilà beaucoup de personnes utilisent adblock pour pouvoir les télécharger des films illégalement en ligne moi je trouve pas ça cool on télécharge un film illégalement ce film illégal a été téléchargé uploader hébergé sur un site web on nous l'offre gracieusement voilà donc ça coûte rien de cliquer sur deux trois pubs quitter des pages qui s'ouvrent des petits pop-up j'ai jamais eu cette mentalité de dire je bloque les pubs bien au contraire je trouve que les pubs sont un moyen très simple de rémunérer les créateurs et du coup là pour youtube c'est extrêmement justifié je trouve donc si vous avez un bloqueur de pub enlevez le s'il vous plaît soyez cool enlevez votre bloqueur de pub et permettez à vos créateurs et bien de se rémunérer si vous ne voulez pas de pub et bien abonnez-vous à youtube premium moi je n'ai pas envie de débourser pardon d'argent dans youtube premium du coup et bien je regarde des pubs et je fais plaisir à mes créateurs de cette manière en tout cas toutes les personnes et bien qui visionnent des pubs sur la chaîne je les remercie énormément puisqu'on en parlera à la fin de la vidéo ça permet de gagner pas mal d'argent quand même c'est voilà c'est plutôt cool et du coup bas ça va me permettre de vous faire un bon concours 1000 abonnés puisque je n'ai pas réussi à conclure les partenariats que je devais conclure concernant deux fauteuils gaming à deux marques qui devaient conclure un partenariat on avait discuté tout était bouclé je devais juste recevoir le produit malheureusement c'est tombé à l'eau ils m'ont voilà pas fermé la porte ils m'ont dit la prochaine fois alors là ici c'était parce que donc le sujet avait été laissé de côté par la personne qui s'en chargeait et finalement bah ils avaient plus de stock du moins pour la france c'est vrai qu'ils sont pas énormément basés en france sont plutôt basés en angleterre donc ils m'ont dit si un jour et bien on pénètre de manière plus franche le marché français par exemple on reviendra vers vous mais pour le moment ce n'est pas le cas et donc du coup c'est vos visionnages de pubs qui vont vous permettre d'obtenir un beau petit cadeau on va en parler on va regarder les statistiques ensemble et c'est ces statistiques qui vont déterminer en fait dans quel type de cadeau forcément je vais vous faire gagner puisque voilà il ya des vidéos qui sont un peu plus regardées de d'autres il ya des vidéos qui sont qui rapportent aussi plus d'abonnés donc on va voir ça ensemble mais avant d'aller au coeur des statistiques j'ai pris mes petites notes on a quand même pas mal de choses qui se sont passées en 2020 du moins personnellement j'ai acheté une petite maison que du coup je rénove et que je mets en location je vous mets d'ailleurs toutes les vidéos de la playlist concernant cette petite aventure juste en haut à droite de votre écran et ça ça va faire pas mal de vidéos sur la chaîne de tuto etc pour l'instant c'est que des vlogs parce que voilà je peux pas allier trop les travaux plus le montage vidéo ça prend énormément de temps je vais pas pouvoir vraiment aller en profondeur de ce côté là je vais voir comment j'arrive à me libérer du temps mais pour l'instant je fais des vlogs pour vous faire patienter et puis voilà pour vous faire suivre toute l'évolution des travaux mais les tutos arriveront ça c'est sûr et certain il n'y a pas de doute là dessus mais je ne sais pas quand finalement l'année 2020 n'est pas si nulle que ça en tout cas pour moi elle est excellente puisque comme je vous l'ai dit en plus on a passé la barre des 1000 abonnés alors ça bah c'est top vu tout ce que ça ouvre derrière comme avantage on a aussi fait les premiers partenariats si je me souviens bien c'était en janvier pour ouvrir l'année on a fait une opération sponsorisée avec la présentation d'une petite minette led un petit panneau led je vous mets le lien aussi en haut à droite on a aussi fait un deuxième partenariat toujours avec la même boutique amazon pour tester un deuxième panneau led on remarquera d'ailleurs entre les deux vidéos qu'il y a eu une petite évolution en termes de montage etc c'était mon premier placement de produits que je faisais en janvier 2020 et là c'est vrai que le deuxième placement de produits que j'ai dû faire en en juin par la fin c'était mi mi 2020 la vidéo était quand même de meilleure qualité on va pas se le cacher et c'est cool parce qu'on note une petite une petite évolution quand même au niveau de la qualité des vidéos de la chaîne moi je suis assez content il y a eu aussi du coup le montage du pc gaming qui aujourd'hui me facilite énormément énormément le montage vidéo et il me permet de faire beaucoup plus de deux choses sympathiques beaucoup plus rapidement ça ça change la vie je vais pas vous le cacher j'ai eu aussi un truc que vous ne verrez pas du coup je pense pas je pense pas peut-être que je la mettrais en tout cas j'ai les roches de côté mais c'est pas sûr que vous le verrez en tout cas voilà je devais faire un tuto pour la réparation d'une télé lcd j'avais un vieil écran plat sharp à cosse qui voilà avait rendu l'âme suite à une surtention j'ai voulu le réparer j'ai échoué dans la réparation après ensuite j'ai voulu réparer de manière différente en achetant une petite carte android qui permettait du coup de transformer votre tv en android tv sauf que voilà j'avais pas forcément je suis tombé sur le modèle de téléviseur le plus compliqué à réparer et à modifier donc ça n'a pas fonctionné j'ai même pété la dalle en remontant enfin c'est un échec total j'ai passé des heures et des heures de recherche de travail là dessus mesurer les tensions etc c'était voilà un j'ai passé un temps fou pour rien du tout voilà le résultat vous ne le verrez sûrement pas vous le verrez jamais mais c'est pas de résultat et voilà c'est comme quoi voilà on peut faire on s'en rend pas forcément compte derrière son écran mais des fois il ya énormément de travail pour rien et c'est aussi pour ça des fois que vous n'avez pas de vidéos toutes les semaines parce que bah des fois il ya des échecs et il ya aussi d'autres choses que des échecs on a aussi des petites attaques personnelles alors attaque personnelle dans les commentaires ça arrive mais c'est très rare voilà de ce côté là j'ai plutôt de la chance et puis même quand il y en a moi je trouve ça cool ça fait de la pub on répond en rigolant c'est pas un truc qui me dérange mais par contre il ya un autre type d'attaque qui me dérange un petit peu plus c'est lorsqu'on se fait claim une vidéo alors il ya une option sur youtube qui permet aux personnes qui possèdent les droits de certaines musiques de pouvoir réclamer les droits d'auteur bizarrement au moment où j'ai pu commencer à monétiser mes vidéos il ya un petit malin qui s'est intéressé à l'une de mes vidéos et ce petit malin a fait une réclamation pour droits d'auteur pour une musique que j'utilisais sauf que cette musique que j'utilisais et bien elle est tirée de mon logiciel de montage j'utilise film aura pour faire mes montages logiciels de montage dont je paye la licence et ils seront bien gentils les cocos mais c'est bien de faire une réclamation pour droit d'auteur mais cette musique ne vous appartient pas alors vous allez me dire il suffit de dire que la musique vient du coup du logiciel de montage qu'elle lui appartient pas etc oui il suffit de dire ça sauf que quand quelqu'un fait une réclamation pour droits d'auteur en fait donc il réclame tiens pour telle vidéo en fait il ya cette musique à tel endroit soit vous supprimez l'extrait et on n'en parle plus soit vous laissez l'extrait mais par contre c'est moi qui touche toute la youtube monnaie je pouvais pas supprimer l'extrait parce que c'est sur une vidéo de la smart qui fait pas mal de vue c'est pour ça en fait il s'y est intéressé et malheureusement pendant cette vidéo je parle voilà donc je pouvais pas couper l'extrait musical parce que c'est vraiment que de la musique de fond et à ma voix par dessus donc je fais que je dis quand même quelques petites explications donc ça aurait été pas cool et cette personne n'est qu'une pure arnaqueuse je dis arnaqueuse mais c'est peut-être un homme pourquoi parce qu'en fait elle réclame les droits d'auteur d'une vidéo qui n'a une musique qui n'a pas été en fait déposé c'est à dire que vous aujourd'hui si vous voulez vous pouvez aller sur youtube choisir des musiques au hasard et puis dire voilà bah en fait ces musiques m'appartiennent voilà il n'y a rien qui permet de vérifier que vous êtes de bonne foi en fait à part aller faire des actions en justice etc et donc du coup et bien là la personne du coup a fait une réclamation et moi pour contredire c'est fait j'ai donné du coup j'ai la licence filmera je ne comprends pas pourquoi vous réclamez du coup l'argent généré par cette vidéo et les droits de cette musique sur cette vidéo et bien en fait cette réclamation elle va directement à la personne qui vous a fait la demande youtube ne s'occupe absolument pas de ces litiges donc voilà la personne a dit c'est ma musique que tu utilises donc donne moi l'argent de la vidéo et moi derrière il faut que j'aille pleurer auprès de cette personne pour lui dire mais non tu n'as pas le droit c'est moi qui paye les droits de cette musique pour l'utiliser et si la personne accepte de dire ah ok j'ai peut-être fait une erreur j'accepte d'enlever ma réclamation on fait table rase du coup il n'y a pas de souci tout se passe très bien sauf que si la personne refuse vous avez le choix entre supprimer votre vidéo ou bah vous la faire claim donc du coup il récupérera toute la monétisation de cette vidéo que je ne trouve pas très cool et vous pouvez aussi vous prendre un strike voilà et qui dit trois strikes dit suppression de votre chaîne c'est très cool donc voilà j'étais vraiment une situation ça m'a bien gonflé donc méfiez-vous utilisez vraiment des musiques libres de droits dont vous êtes sûr et certain qu'elles sont libres de droits et pour cela aller dans la bibliothèque audio de youtube il ya énormément de musiques intéressantes donc n'hésitez pas à aller là dedans comme ça vous serez sûr que les robots et que les personnes mal intentionnées nous ne pourrons pas voilà bannir vos vidéos réclamés l'argent que vous générez par la monétisation sur ces vidéos c'est un truc assez important moi ça m'est arrivé j'ai eu de la chance mais il ya stardust il a eu de la chance aussi mais il a un petit peu plus galéré lui en termes de réclamations je vous mets d'ailleurs le lien de cette vidéo juste là ça peut être intéressant à avoir si elle est toujours en ligne d'ailleurs je ne sais pas en tout cas voilà c'était j'ai pas mal blablaté là sur ce sujet mais c'est important si vous êtes créateur de contenu faites attention à ça prenez bien des audio qui sont à protéger du coup elle est dans la galerie audio youtube c'est un peu chiant à chercher et c'est mais voilà quand vous avez compris un petit peu le système il ya vraiment tout ce que vous voulez en termes d'audio tous les styles de musique etc donc ça pourra vous éviter de vous faire de vous faire bannir donc voilà je pense que je n'ai rien oublié maintenant on va s'intéresser aux statistiques youtube on va directement passer sur l'écran alors donc nous voici dans mon youtube studio je j'en profite au passage pour dire que je réponds à tous les commentaires et moi tous les commentaires où il ya des questions de poser mais j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible là par exemple j'ai reçu un mail j'ai pas eu le temps d'y répondre un autre commentaire que je vois juste ici peut-on changer l'ampoule de l'intérieur pour avoir le même type d'éclairage au niveau de la smart je vais y répondre mais voilà je des fois je mets un petit peu de temps parce que j'ai envie de répondre correctement et puis bien posément donc ne vous inquiétez pas j'ai ma liste de commentaires de toute façon sans réponse donc on a juste à cliquer ici sur commentaire et on voit les commentaires sur lesquels je n'ai pas répondu voilà tout simplement comme ça je peux j'ai ma liste c'est un petit pense bête pour ne pas oublier et donc là on arrive du coup sur le tableau de bord on voit déjà que nous sommes à 1200 abonnés ce qui est plutôt pas mal on gagne quand même en moyenne 70 abonnés par mois ce qui est une belle évolution l'année dernière on était plutôt à vingtaine trentaine de l'abonnés par mois là on a explosé on a doublé les chiffres les vidéos vlog immobilier et bah pareil font de plus en plus de vues et comme vous le voyez si on a un résumé des 28 derniers jours on est à 13000 vues pour les 28 derniers jours la durée de visionnage est de 800 heures de vidéos visionnées et en termes de revenus nous sommes à 34 euros et 5 centimes les revenus c'est pareil augmente voilà on a des augmentations par rapport au mois précédent 17% 22% et 10% d'augmentation pour les revenus c'est pareil c'est c'est plutôt cool les statistiques en ce moment sont sont vraiment bonnes sur la chaîne tout est dans le vert comme vous pouvez le voir donc ensuite on va directement aller dans l'analytics là ça va être intéressant on va bien voir l'évolution de la chaîne et on va voir aussi du coup l'évolution des revenus publicitaires puisque depuis ça fait quatre mois maintenant que je peux monétiser la chaîne alors on va voir ça tout de suite je sais plus combien de mois ça fait si on va sur les revenus je peux monétiser la chaîne depuis début octobre comme vous voyez la ligne est toute droite et à partir du mois d'octobre on commence à avoir des revenus j'ai eu un énorme pic de revenus grâce au fauteuil gaming et au montage de l'impression 3d en décembre les gens ont dû forcément à noël recevoir des cadeaux de ce type et juste la soirée de décembre j'ai gagné 4,45 euros voilà donc c'est plutôt cool merci à toutes les personnes qui qui sont venus voir les vidéos à cette période et donc depuis le début de la monétisation de la chaîne j'ai gagné 97,27 euros ce qui est plutôt cool pour seulement trois mois de monétisation on a une moyenne d'un peu plus de 30 euros de gagner par mois pour le moment bien entendu j'espère qu'après ces chiffres vont évoluer en plus vu que je diversifie un peu plus les vidéos et que voilà les vues commencent à augmenter petit à petit j'espère avoir plus de revenus pourquoi j'espère avoir plus de revenus puisque ça va me permettre du coup de vous proposer lors des concours de beaux cadeaux et vu que pour l'instant bah je n'ai les partenariats c'est pas évident à avoir quand j'en ai je préfère garder le matos pour moi je vais pas vous le cacher en plus c'est des choses qui me sont utiles voilà tout ce qui est petit panneau led etc ça m'aide énormément et là ça va me permettre avec ses revenus de pouvoir vous acheter un beau cadeau et puis pouvoir organiser un concours alors pour pouvoir organiser un concours et vous offrir un beau cadeau il faut que j'ai des sous c'est là on va venir dans la partie intéressante les sous je les ai en face de moi il ya 97 euros 27 forcément je vais attendre un petit peu de gagner un tout petit peu plus je pense aux alentours de 250 euros pour pouvoir me lancer dans l'achat d'un cadeau pour le concours 1000 abonnés mais cet argent pour l'instant elle est chez youtube chez google plus précisément et pour la recevoir il faut que je monte une société la caméra a coupé merci sony alors donc comme je disais dans les semaines ou mois à venir je vais être obligé de créer une société pour pouvoir récupérer l'argent du coup qui est chez google pour le moment puisque je ne peux pas en fait récupérer cet argent et la mettre sur mon compte voilà tout simplement c'est des revenus publicitaires et en fait il faut que je fasse une facture à google c'est un peu bizarre vu comme ça mais en fait google dépose des pubs sur mes vidéos mais c'est mes vidéos et donc en fait google ce n'est que mon client et je dois du coup en tant que propriétaire des vidéos faire une facture à google pour qu'ils puissent me verser l'argent qu'il a gagné en diffusant des vidéos enfin des pubs sur mes vidéos donc voilà va y avoir tout un tas de petites petites vidéos alors je sais pas si j'en ferai plusieurs mais en tout cas on parlera de création de société de pourquoi je m'oriente plus vers tel ou tel type de société voilà parce que les avis qui sont donnés sur internet ne sont pas forcément tip top il manque des fois des petits détails il manque des infos et et moi ça m'énerve donc du coup je me suis renseigné vraiment partout et je compilerai tout ça et je vous en parlerai comme ça on vivra un petit peu l'aventure ensemble et les personnes parce que je connais des personnes dans mes abonnements avec qui je discute de quelques fois qui ont passé aussi les mille abonnés et les gens ne savent pas forcément qu'il faut créer une société obligatoirement pour récupérer ses revenus en france on ne peut pas faire autrement malheureusement donc voilà il va falloir ça peut aider pas mal de monde et que tout le monde se mette vraiment dans la légalité en plus c'est des revenus qui viennent de l'étranger donc faut les déclarer sur un site qui s'appelle pro douane etc enfin c'est vraiment assez complexe une fois que tout est mis en place voilà ça roule il n'y a pas de souci mais au début quand on voit tout ça on se dit mais je vais jamais réussir à les avoir les sous donc voilà vu qu'une chaîne youtube est voué à évoluer que les revenus sont voués à augmenter au fil des années il faut vraiment bien se mettre dans les règles dès le début comme ça après on n'a plus à en parler on est tranquille donc on parlera de ça et une fois que j'aurai récupéré ses revenus et ben comme ça je pourrai les réinvestir dans la société sous forme de revenus publicitaires du coup en vous achetant un cadeau puisque ça ça tombera dans du du revenu publicitaire je vous achèterai un cadeau pour organiser un concours et vous faire gagner le lot alors on va rester sur les petites statistiques qu'on a en face de nous pour le moment et puis on parlera après du type de lot que je vous ferai gagner qui sera lié d'ailleurs aux statistiques qu'on va voir ensemble donc là on est vraiment sur les statistiques de l'année 2020 donc 158000 vues pour 10 mille heures de visionnage et 725 abonnés de gagné en 2020 et des revenus qui s'élèvent du coup à 92 euros 33 uniquement pour l'année 2020 bah j'ai envie de dire c'est plutôt cool sachant que il n'y a pas eu tant de vidéos que ça de poster donc il y a pas mal d'anciennes vidéos qui vont rapporter beaucoup de vues on peut voir là j'avais fait donc c'était ma première opération sponsorisée et ici après quelques vidéos après le confinement je n'ai absolument pas profité du confinement c'est là que j'aurais dû poster beaucoup plus de vidéos mais j'avais pas le temps j'avais tellement de trucs à faire que je ne suis pas du tout occupé de cette période et là par contre à la fin de l'année on voit que j'en ai posté un peu plus alors allons dans voir plus ici on va avoir vraiment des statistiques très intéressantes on du coup va se rendre compte que la vidéo qui a fait le plus de vues pour 2020 alors bah c'est clair et net on voit la courbe bleue on voit d'ailleurs les périodes de de mars jusqu'à juillet août de mars à août c'est vraiment là où cette vidéo décolle parce qu'il fait il commence à faire beau du coup voilà l'installation d'un récupérateur d'eau lorsqu'il fait beau ça intéresse pas mal de monde et on a fait 50 000 vues juste pour l'année 2020 et là du coup on voit aussi le nombre d'abonnés gagné grâce aux vidéos et là c'est intéressant puisque un récupérateur d'eau par exemple m'a rapporté 119 abonnés en 2020 mais le montage d'une imprimante 3d m'a rapporté 172 abonnés en 2020 et lorsqu'on regarde aussi les revenus les revenus pour cette vidéo sont de 16 euros 74 alors que pour le récupérateur d'eau elles sont de 14 euros 18 et on remarque aussi que cette vidéo a besoin de beaucoup moins d'impression alors les impressions qu'est ce que c'est les impressions c'est lorsque votre vidéo est recommandée dans la liste sur le côté de youtube ou alors lorsqu'elle est mis en suggestion d'une autre vidéo et pour par exemple l'installation d'un récupérateur d'eau pour avoir ces chiffres qui sont bons on a quand même 50 mille vues il a fallu 400 mille impressions alors que pour l'imprimante 13 mille vues il a fallu que 500 mille impressions ce qui fait qu'on a un taux de clic par impression pour l'imprimante 3d qui est de 14% contre 7% pour l'installation du récupérateur d'eau donc c'est une vidéo qui a de très bonnes statistiques ce n'est pas la vidéo qui fait le plus de vues mais les vues ce n'est pas la chose la plus importante l'important c'est aussi la fidélité de l'audience la durée de visionnage le nombre de pubs aussi que les gens vont visionner sur cette vidéo et on remarque qu'il ya quand même que il ya quand même un gros écart on a 30 mille vues on a même 40 mille vues de plus pour l'installation du récupérateur d'eau mais on gagne plus de sous avec l'imprimante 3d donc faut vraiment c'est intéressant d'analyser un petit peu toutes ces vidéos puisque ça peut vous permettre vous aussi d'orienter un petit peu vos vidéos et vos thèmes de manière intelligente pour toucher encore une plus large audience et moi même si je vais pas abandonner de faire des tutos bricolage tuto mécanique des présentations de produits etc parce que je suis totalement libre sur ma chaîne et je fais ce que je veux et bien ça m'incite quand même à remercier un petit peu plus les personnes qui regardent mes vidéos sur l'impression 3d j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur l'impression 3d mais derrière je me dis il faudra un petit peu plus pousser le concept la dernière vidéo par exemple sur la réparation de la vitre du berlingo j'ai utilisé l'imprimante 3d j'étais très content d'ailleurs de pouvoir l'utiliser de l'intégrer dans cette vidéo et du coup je pense que c'est des vidéos qui pourraient qui pourraient plaire c'est des contenus qui peuvent être intéressants et on remarque que vu que c'est une vidéo qui fonctionne bien l'impression 3d et ben on pourrait lier les deux plus souvent c'est-à-dire l'impression 3d et du bricolage c'est des choses qui sont faisables et du coup ça permet un petit peu d'orienter sa chaîne youtube un peu plus intelligemment hop on va cliquer voilà trier par revenus et donc vu qu'en terme de revenus et d'abonnés c'est la vidéo qui me rapporte le plus et bien je vais orienter mon cadeau pour les mille abonnés vers une imprimante 3d donc je vous achètera enfin on achètera une imprimante 3d avec les revenus de la chaîne et qu'on fera gagner pour le concours mille abonnés et en plus voilà une imprimante 3d ça peut parler à tout le monde ça peut permettre de des gens de découvrir l'impression 3d c'est aussi lié un petit peu au gaming nouvelles technologies le high tech tout ça donc dans la philosophie de la chaîne ce n'est pas franchement déconnant donc du coup dites moi en commentaire si si ça vous convient quand même parce que voilà le but c'est que ça fasse plaisir à un maximum de personnes mais si ça vous convient bah dites le en commentaire et puis on partira là dessus ça sera pas pour tout de suite comme je dis faut que je crée la société avant de retirer les revenus etc et puis on n'a pas encore fait le concours 800 abonnés j'ai énormément de retard sur les concours le concours 700 a clôturé il faut que je fasse le tirage en live et puis après on fera les autres le 800 le 900 et puis le 1000 mais j'ai un peu de retard à ce niveau là mais voilà vous me dites ce que vous pensez du cadeau pour le concours mille abonnés dans les commentaires et aussi si un modèle d'imprimante 3d pourrait vous intéresser ben n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires pour m'orienter un petit peu pourquoi pas découvrir ce que je ferai en plus c'est que cette imprimante 3d je l'achèterai je ferai un unboxing je ferai un montage je ferai un test quand même pour voir si tout fonctionne si elle est bien utilisable si c'est un bon cadeau quoi parce que je vais pas vous offrir de la merde non plus et ensuite après je l'enverrai du coup en concours et au gagnant donc voilà et pour terminer on va passer aux statistiques globales de la chaîne voilà ce qu'on a fait depuis le début pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça donne et si on trie par nombre de vues et bien forcément la vidéo qui fait le plus de vues 1 au total qui totabilise 91 mille vues et bien c'est l'installation d'un récupérateur d'eau après on a l'unboxing de la chaise gaming avec 36 mille vues changer une ampoule sur la smart avec 25 mille vues le montage ensuite de la chaise gaming avec 18 mille vues l'imprimante 3d avec quinze mille vues et après l'autoradio de jaguar qui fonctionne plutôt pas mal les vidéos tuto mécaniques fonctionnent aussi plutôt bien sur la chaîne mais ce n'est pas celle qui rapporte plus et donc quand on regarde les statistiques depuis toujours pour faire une vision globale de la chaîne on est quand même à 270 mille vues sur la chaîne 17 mille heures de visionnage de vidéos 1200 abonnés et quasiment 100 euros de revenus donc c'est plutôt cool on va d'ailleurs faire un petit passage au niveau des abonnés parce que c'est intéressant de voir quelque chose c'est d'analyser le gain et les pertes d'abonnés parce que bah on en perd quand même des abonnés on ne s'en rend pas forcément compte mais par exemple là on se rend compte que finalement depuis le début de la chaîne j'ai 1444 abonnés il ya 1444 personnes qui se sont abonnés et à 244 qui se sont désabonnés donc voilà le contenu ne plaisait plus à 244 personnes désolé pour vous à bientôt peut-être mais il y en a 1200 qui sont restés donc c'est plutôt positif en tout cas c'est vraiment intéressant de regarder youtube analytics on apprend pas mal de choses donc voilà pour cette petite vidéo bilan 2020 j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager à commenter et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées à bientôt